Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021, au sommaire ce soir. Nous reparlerons de la vaccination dans cette édition. Elle est désormais ouverte à toute personne majeure, sans condition en France. Lucas Ruch s'est rendu dans une maison médicale à Annecy-le-Vieux pour constater que les médecins généralistes ont encore du mal à convaincre certains patients encore hésitants. Et pour cause, ils ne peuvent pour la plupart qu'administrer les doses du très décrié vaccin AstraZeneca. Et puis un chantier d'envergure ensuite, celui des travaux de réfection de la voie du Mont-Blanc-Express, entre Saint-Gervais et Chamonix. Entamé en 2019, le chantier se termine et la circulation va bientôt pouvoir ouvrir. Petite visite avec Victoria Lopez. Vous le savez, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans nos éditions du JT. La vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures en France, sans condition d'âge ni de santé depuis ce lundi 31 mai. Parmi les professionnels habilités à vacciner la population française, les médecins généralistes. Malheureusement, ces derniers doivent faire face à des retards dans les commandes et à une logistique de plus en plus dourdes. Et pour la très grande majorité d'entre eux, ils n'ont accès qu'au vaccin du laboratoire AstraZeneca, un vaccin décrié car jugé moins efficace. Les médecins ont donc toutes les peines du monde à convaincre les patients les plus hésitants. Lucas Russe s'est rendu dans une maison médicale à Annecy-le-Vieux pour constater cette tendance. Alors que la vaccination est désormais ouverte à toute personne majeure et que les vaccinodromes tournent à plein régime, les médecins généralistes continuent d'administrer eux aussi les quelques flacons qui leur sont attribués. Tandis que l'offre vaccinale progresse en France, les médecins n'ont pour l'heure que très majoritairement accès au seul vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, on est encore sur une vraie problématique d'obtenir ces vaccins. En gros, aujourd'hui, nous n'avons pas de Moderna dans notre cabinet alors qu'il a été promis pour la semaine dernière et cette semaine. Là, il nous est promis pour la semaine prochaine. Donc voilà, on a reçu une directive s'excusant, mais c'est vrai qu'on est habitué à ce genre de choses. C'est surtout que c'est un peu limitant pour les patients qui nous le demandent ou qui en auraient besoin potentiellement. Mais maintenant, on fait avec ce qu'on a, on est habitué malheureusement. Un couac supplémentaire qui s'ajoute à la fatigue générale des médecins traitants, souvent premier relais des malades du coronavirus. Et j'ajoute qu'en Savoie, 160 000 personnes ont d'ores et déjà reçu une première dose de vaccin et plus de 83 000 ont reçu les deux doses. Toujours en Savoie, les centres de vaccination de Chambéry, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Jean-de-Maurienne et Aix-les-Bains seront désormais ouverts 7 jours sur 7. Ceux d'Alberville et de Moutier seront quant à eux ouverts du lundi au samedi. Faire campagne pour le train en train, c'est le choix de Fabienne Grébert, tête de liste Europe Écologie des Verts, aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout au long de la semaine, la candidate se déplacera en train entre différentes villes pour promouvoir ce moyen de transport comme alternative aux voitures individuelles. Accompagnée de son équipe, elle était ce mercredi après-midi à la gare d'Annecy pour prendre le train en direction de Rumi. Avant son entrée en gare, Fabienne Grébert est revenue sur l'idée d'un tram-train Annecy-Alberville pour désengorger la circulation autour du lac. Parmi les différents tracés étudiés, elle soutient celui passant par la rive d'Annecy. On l'écoute au micro de Maureen Alibert. C'est celui qui permet de transporter le plus de voyageurs. C'est celui qui permet le meilleur report de la voiture au tram. Et ça, c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont ont besoin les habitants de la rive ouest du lac qui souffrent des bouchons pour sortir d'Annecy ou pour revenir d'Annecy. C'est le meilleur coup, kilomètre parcouru par nombre de personnes transportées. Et en termes de facilité, le foncier est là. Ce tram serait construit à côté de la piste cyclable. L'emprise foncière existe et nous permet de réaliser ce projet assez rapidement. Suite de notre série de la semaine consacrée au tiny house après Albi-sur-Cheran, direction le pays de GEC ce soir. Là-bas, une association utilise des tiny house pour héberger des personnes en situation de précarité. Un élan de solidarité qui a pour seul objectif de fournir à ces personnes dans le besoin un nouveau point de départ. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Sergy pour découvrir le hameau de l'espoir, ce village solidaire pas comme les autres. À deux pas du cœur d'un village gessien, un hameau de cinq micro-maisons en bois héberge des personnes et des familles en grande précarité et en difficulté d'accès au logement. Depuis six ans et sur le terrain mis à disposition par la municipalité, l'association Esporgesien développe une idée ambitieuse. Les tiny house économes et peu gourmandes en énergie pour aider à la réinsertion sociale et professionnelle de leurs occupants. En leur offrant un nouveau départ, l'association et la tiny house s'affirment ainsi et avec intelligence comme une alternative à la rue, un lieu de refuge pour tous ses habitants. Je peux confirmer que c'est la bonne idée puisqu'on était peut-être les premiers en France à utiliser la tiny pour le côté social. Aujourd'hui, on est à cinq tiny et chaque personne, chaque famille a son indépendance, son lieu de vie. Et effectivement, le bilan, c'est plus de 50 personnes accueillies, plus de 50 personnes qui ont retrouvé une vie entre guillemets normale et belle. Et ce sont aussi de belles rencontres. Je pense que les bénévoles reçoivent également un retour et il reste des contacts privilégiés même cinq ou six ans après le départ des résidents. Les occupants de ces maisons solidaires doivent cependant remplir une seule et unique condition pour franchir le seuil de ces maisons. Exprimer l'envie d'être accompagné pour reprendre pied tout en s'engageant sur le chemin de la reconstruction et de la recherche d'un emploi. Pour moi, c'est parce que c'était avant, c'était dans la rue. Là, je suis bien. Voilà, c'est chaud. C'est pas comme avant. On est très content parce qu'ici, c'est très calme, tranquille. Aussi, on peut vivre dans la nature. La nature, c'est magnifique. Les gens, c'est très, très gentil. Et si les tiny houses devenaient une alternative durable et économique pour héberger les plus précaires ? Des municipalités comme celle de Lyon, Lille ou la métropole de Rouen se sont récemment investies dans des projets similaires. Plus que des mots, le village de Sergy rappelle simplement que la précarité, la pauvreté et l'exclusion peuvent changer de visage si la volonté de trouver des solutions simples peut pleinement s'exprimer. 7 000 tonnes de ballast, 5 000 traverses et 7 000 mètres de rails. Autant de matériaux nécessaires à la réfection de la voie du Mont-Blanc-Express entre Saint-Gervais et Chamonix. Jusqu'à 80 personnes ont travaillé sur ce chantier. Entamées en 2019, les travaux se terminent. La circulation, elle, reprendra le 5 juin. On fait le point sur les finitions du chantier avec Victoria Lopez. Elle relie Saint-Gervais à Valorcine puis Martigny en Suisse. Cette ligne ferroviaire frontalière de montagne est particulière. L'écartement des rails est d'un mètre contre un peu moins d'un mètre cinquante sur le reste du réseau français. Depuis le 10 mai, la circulation des trains entre Saint-Gervais et Chamonix est interrompue. Rien d'anormal en cette période de maintenance annuelle à laquelle s'ajoute cette année la dernière étape d'importants travaux de régénération de la voie entamée en 2019. On a renouvelé en 2019 environ 3 km de voie ferrée à proximité de Saint-Gervais. Et en 2020, on a renouvelé environ 4 km de voie ferrée au niveau de la gare des Oouches et au niveau de la gare de Cerveauze. C'est des travaux qui ont pour objet de renouveler la ligne pour maintenir ses performances à l'avenir. On était sur des zones qui avaient encore des composants qui avaient près d'un siècle, qui dataient de la création de la ligne. Donc il était important de renouveler ces zones de voie pour maintenir les performances de la ligne pour les 40 prochaines années environ. On estime qu'un renouvellement de voie comme celui qu'on vient de faire, c'est un investissement qui a une pérennité de 40 ans. Les trois composantes de la voie, le ballast pour son maintien, les traverses et les rails, ont ainsi été renouvelés. Tout comme le troisième rail d'alimentation électrique, un système spécifique à cette voie. L'électricité étant sur la plupart du réseau français apporté par des caténaires. Associé à ces travaux voie, il y a eu d'autres travaux qui ont été réalisés avec des sécurisations de parois rocheuses, la mise en place de grillages plaqués ancrés pour sécuriser des parois rocheuses. Il y a eu également des remplacements de tabliers d'ouvrage d'art. C'est une opération qui a été financée par la région Verne-Rhône-Alpes pour un montant de 27 millions d'euros sur ces deux à trois années de travaux. Depuis 2019, 7 kilomètres de voies sur les 36 de la ligne côté français ont été refaits entre le Fayet et les Oouches. Au total, 24 kilomètres ont été rénovés depuis 2008 et le début du grand plan de modernisation du Mont-Blanc-Express. La circulation des trains reprendra normalement dès le 5 juin. D'ici là, des bus de substitution sont toujours proposés. En basketball, la fin de saison approche pour Aix-Morienne-Savoie-Basket et le club savoyer est loin d'avoir assuré son maintien en probé. Ce mardi soir, les hommes d'Emmanuel Schmitt accueillaient Antibes, un concurrent direct, pour l'avant-dernier match de la saison à l'Almarlioz. Après avoir fait la course en tête jusqu'à l'entame du quatrième et dernier quart-temps, AMS-B a craqué face à l'agressivité des Charcs d'Antibes pour finalement s'incliner 67 à 59. Au classement de probé, Aix-Morienne reste 15e sur 18 avec un bilan de 9 victoires et 21 défaites. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Lucas Ruche. J'ai l'impression que Aix-Morienne a l'habitude des hauts de classement alors que ce n'est pas le cas. Par rapport à ce qu'on nous dit tout le temps avant les matchs, j'ai l'impression que je joue dans un club qui est habitué à jouer le top 8. Du championnat alors que ce n'est pas le cas. On va se battre comme Aix-Morienne le fait tous les ans et se maintient en probé. On fera tout pour rester dans cette division et je pense qu'on n'aura pas de mal. Le groupe travaille bien, on a la volonté, je pense que collectivement on est cohérent. Après par moments, on fait des erreurs qui sont pour certaines rédhibitoires. Et puis par moments, on manifeste aussi, je trouve qu'on montre un peu trop de frustration, on est trop frustré par les événements. Et du coup, on sort sur une ou deux actions d'une situation. C'est peut-être un manque un peu de maturité, un manque de sérénité de la part de certains, un manque de sérénité dans l'équipe, je ne sais pas. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a de la frustration parce que oui, c'est clair que si on avait gagné les deux matchs cette semaine, on serait en train de boire apéro. Ce n'est pas le cas. Des images de boxe à présent avec le tout dernier combat de Mehdi Madani, le boxeur de Rumi, âgé de 35 ans, s'est incliné au point contre le Marseillais Bruno Suras lors de ce championnat de France organisé au gymnase de l'Albanais. Mehdi Madani termine donc sa carrière avec un bilan de 20 victoires, 1 nul et 9 défaites. Thomas Knittel, lui aussi membre du boxing club Rumi, s'est aussi incliné au début de la cinquième reprise de son combat sur blessure. Je vous propose d'écouter Mehdi Madani et Jimmy Madani, son entraîneur, au micro de Patrick Parisi. On a fait quand même une grosse préparation, ça fait un an et demi que je n'ai pas boxé. Je m'entraînais matin et soir, deux fois par jour. On a travaillé très très dur, mais malgré ça, à la fin quand même, il manquait de la fraîcheur physique. Et comme je vous dis, lui, il a 22 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Mais malgré ça, je suis content quand même de la marier de la carrière, car il n'y a pas tous les boxeurs qui ont la chance. Ce n'est pas une chance, qui ont l'opportunité à faire un championnat de France. Et maintenant, je souhaite le meilleur pour l'avenir. La suite de ma carrière, moi, comme c'était prévu, pour moi, la boxe, c'est derrière moi. Maintenant, j'ai 35 ans, il y a un temps pour tout. Et maintenant, c'est une retraite tranquille. Mehdi, il a fait une belle carrière. Et puis, tout le monde est heureux. C'est un grand, grand boxeur, Mehdi. Franchement, il ne m'a pas déçu. Vraiment. C'est une première en France. Un bobsleigh bi-place sera pilotable pour les personnes paraplégiques. Cette invention est à l'initiative du club de bobsleigh de La Plagne, qui s'est associé avec le lycée professionnel Gordini de Sénaud. A terme, l'objectif de ce club sera de développer cette activité handisport. Lucas Ruch et Maureen Allibert nous expliquent son fonctionnement. En s'associant avec le lycée Gordini de Sénaud, le club de bobsleigh de La Plagne souhaite offrir à tous les sensations indescriptibles de la glisse à haute vitesse. Avec leur dernière fabrication, les personnes à mobilité réduite pourront bientôt piloter leur propre bobsleigh. Alors, on a une personne à mobilité réduite qui engosse un harnais, lequel est maintenu sur le siège. Le siège se trouve à l'intérieur du bobsleigh. Sur un rail, le rail est positionné à l'arrière du bobsleigh et va venir glisser pour emmener la personne à mobilité réduite sur la partie avant du bobsleigh. Cette personne est paraplégique, mais elle peut bouger les bras, donc elle pourra piloter le bobsleigh. Ce projet a été réalisé par une poignée d'élèves de ce lycée professionnel. Il a rapidement eu un sens pour chacun. J'ai trouvé ça génial de pouvoir faire en sorte que des personnes qui n'ont pas l'occasion puissent faire, cette activité en fait, puisque je trouve que c'est aussi une activité géniale. Je trouve que c'est une sensation forte pour eux aussi de pouvoir le faire. Fruit d'une collaboration réussie, cette nouvelle activité a pour but de se professionnaliser. L'objectif de ce projet, c'est que par la suite, on arrive à ouvrir une section handisport au sein du club et qu'on puisse éventuellement faire participer et faire intégrer des athlètes sur le circuit parabole, sur le circuit Coupe du Monde, puisqu'il existe un circuit international pour les personnes de mobilité réduite. Une invention made in Savoie personnalisée, jusque dans l'affichage. Quelques images à présent du déneigement en cours de la route du col du Petit-Saint-Bernard, à proximité de la frontière franco-italienne. Vous pouvez le voir sur ces images, par endroits, on compte jusqu'à 5 mètres de hauteur de neige. La réouverture de la route du col devrait être effective ces prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Noms Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paul me place à votre émission spéciale consacrée aux élections départementales de Canton au programme ce mercredi à Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte avec des images du château de Menton-Saint-Bernard qui est présélectionné dans le cadre du monument préféré des Français. Une opération à l'initiative de Stéphane Bern. La Rotonde de Chambéry fait elle aussi partie des monuments présélectionnés. Vous avez jusqu'au 11 juin pour voter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501